Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, Un quart d'heure avec Bernard Matra. Bonjour. Bonjour. Donc on va s'intéresser à la commune d'Asbrook aujourd'hui, puisque vous êtes candidat tête de liste à Asbrook. Tout à fait. Vous êtes, vous, UMP ? Personnellement, je suis UMP. Mais la liste que je mène, voilà. La liste n'est pas une liste UMP, c'est une liste de droite, de divers droites et de centristes. Donc ça reprend, comme disent vos collègues de la presse écrite, la droite large. La droite large, d'accord. Avec quatre listes déjà déclarées pour l'instant à Asbrook, l'opposition part un peu divisée cette fois-ci, puisque vous étiez un peu plus rassemblés la dernière fois. C'est exact, mais ce n'est pas de mon fait. Et j'ai passé pratiquement neuf mois à essayer de réunir les deux listes opposées à la liste de M. Tibérien, puisque bon, il faut appeler les listes comme elles sont, sans succès. Et bon, ce n'est pas pour autant que je dois arrêter ma campagne, ma campagne continue, ma campagne est active. Et puis, je regrette qu'il y ait deux listes, je le regrette, mais... Vous parlez des deux listes, c'est la vôtre et celle de M. De Baquer ? Celle de M. De Baquer, oui, qui est une liste que je ne qualifierais même pas de divers droites, parce qu'elle est mal définie. Il se dit à politique, je n'arrive pas à déterminer de quel côté il se situe. Vous regrettez malgré tout cette division ? On imagine que, évidemment, les voix vont aussi se partager un peu. C'est évident. C'est évident que je regrette cette division. J'ai tout fait pour l'éviter, cette division. Mais il y a un moment où il faut arrêter. On ne peut pas, pendant des mois et des mois, essayer de construire quelque chose ensemble quand quelqu'un ne veut pas. C'est tout. Parce que la dernière fois, vous étiez ensemble. Ça, vous n'avait pas empêché de perdre l'élection en 2008. Alors là, du coup, cette fois-ci, est-ce que vous comptez sur le fait que ce ne soit plus Jean-Pierre Allosserie en tête de liste ? Effectivement. Le fait que ce ne soit plus Jean-Pierre Allosserie en tête de liste est une situation qui est plus facile que ce ne l'était en 2008. C'est certain. Je pense qu'on a beaucoup plus de chances de l'emporter actuellement qu'en 2008. Et je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Parce que M. Thibergien a moins de notoriété ? Parce qu'à une municipale, la population vote plus pour une personne, une personnalité ? Je ne pense pas que M. Thibergien ait moins de notoriété que M. Allosserie. Mais M. Allosserie était un homme public. Il sortait tout droit du CSE. Il était extrêmement connu au niveau des jeunes. M. Thibergien, c'est totalement différent. Donc ça, vous comptez là-dessus, ça peut être en votre faveur. Vous assumez, d'après ce que j'ai lu dans la presse, vous envisagez éventuellement la possibilité d'augmenter les impôts pour faire baisser la dette ? Non, vous avez mal compris. J'ai dit que s'ils n'avaient pas augmenté la dette de cette façon-là, ça les obligeait carrément à recourir à l'augmentation d'impôts. Donc ils ont emprunté pendant les années du mandat. La dette a quand même augmenté de façon considérable, puisque cette année, on a encore emprunté plus de 2 millions d'euros. Ou on a emprunté ou on a augmenté les impôts. C'est fatal. Il n'y a pas 5 ans de solution. Il faut équilibrer le budget. Donc maintenant, entre guillemets, le mal est fait ? On est obligé de toute façon d'augmenter les impôts ? Bah écoutez, je ne vais pas vous cacher une chose, c'est que l'entrée dans la communauté de communes qui est effective depuis le 1er janvier 2014 va fatalement déboucher sur une augmentation, certes modérée, mais une augmentation d'impôts qui va se traduire en gros une augmentation de 10 euros par habitant. D'accord. Même si on nous dit que ça ne va pas changer les choses. Même si on dit que ça ne va pas changer grand-chose. Bon, c'est sûr que sur Asbrook, l'augmentation est encore relativement limitée. Mais si l'on prend les petites communes à côté, elle sera beaucoup plus importante. D'accord. Alors justement, vous dénoncez la dette qui a été augmentée, les dépenses qui ont été faites. Comment est-ce que vous envisagez les choses ? Vous auriez voulu qu'il y ait moins de projets, que ce soit financé différemment ? Je pense que les projets avaient été instaurés par mon maire de l'époque, c'est-à-dire Paul Blondel. L'école de musique était dans les cartons, le pôle petite enfance était dans les cartons, les parkings du lycée, les terrains avaient été achetés et c'était dans les cartons. Je me souviens très bien qu'on avait, lorsqu'on a acheté le pôle musique actuel, on avait dit quelques travaux d'aménagement. Là, on n'en est plus à quelques travaux d'aménagement, ce sont des aménagements pharaoniques. Donc c'est démesuré ? C'est démesuré. C'est démesuré. Et moi, je me bats contre la démesure. Pour une ville de 20 000 habitants, c'est démesuré. Nous avons actuellement inauguré, il y a un mois ou un mois et demi, un pôle petite enfance. Il y en a pour 3 millions d'euros, c'est énorme. Alors on aurait pu faire les choses moins chères ? Je pense qu'on aurait pu faire les choses moins chères, voilà. Mais sans forcément rendre moins de services à la population ? Oh, sans rendre moins de services, bien sûr. Bien sûr. Alors comment ? On aurait trouvé d'autres solutions. Faire les choses moins chères, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas autant d'enfants dans le pôle petite enfance. Ça ne veut pas dire que le pôle musique ne sera pas complet. Ça veut dire que les investissements qui ont été faits sont beaucoup trop élevés. C'est tout. On aurait pu faire beaucoup... On aurait pu faire la même chose avec beaucoup moins d'argent. D'accord. Là, on en a parlé un petit peu du bilan de l'équipe actuelle. Quels sont, vous, vos projets, les grands thèmes qui vous tiennent à cœur pour la ville d'Alsbrouck ? Alors, les grands thèmes qui me tiennent à cœur pour la ville d'Alsbrouck, c'est continuer le développement de la ville, c'est évident. Je pense qu'à l'heure actuelle, il va falloir aussi s'occuper des jeunes et des personnes âgées. C'est très important. Bon, je ne suis pas socialiste, mais bon, j'ai quand même été 7 ans au logement social, je sais ce que c'est. Je pense qu'il va falloir poursuivre une activité dans ce sens-là, éviter les ghettos, créer du logement social, mais du logement social bien réparti, s'occuper des jeunes, il manque une maison des jeunes, il manque une médiathèque, il manque une piscine. Bon, ce sont des projets qui étaient présentés par M. Allossry lors de sa candidature en 2008. Ces projets sont tombés à l'eau. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a vu ? Un partenariat public-privé sur l'éclairage public qui coûte 11 millions d'euros, avec un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur de ce que les Asbroco attendaient. Vous parliez de médiathèques, d'un centre pour les jeunes, le CSE, la bibliothèque, ça ne suffit pas selon vous ? Je pense qu'à l'heure actuelle, une médiathèque, c'est très important. Oui. D'accord, ça fait partie de vos projets principaux. Ça fait partie des projets. Vous dites que vous souhaitez apporter, Bernard Matra, un mieux vivre aux habitants. Oui. Vous pensez à ça ? Parce que bon, ça veut un peu tout et rien dire, apporter un mieux vivre aux habitants. Ce n'est pas très concret. Ça reprend ce que vous venez de dire ? Un mieux vivre dans le sens où, si vous voulez, la ville, on a un gros problème de circulation, on a un gros problème de stationnement. C'est ça le mieux vivre, c'est résoudre ces problèmes. On a un pôle-gare qui est en train de se développer. Je pense que le projet, il est bon, il faut le garder, mais il faut le revoir. La baisse. La ville, malheureusement, elle a besoin d'être revégétalisée un petit peu parce que c'est tristouné. On a du béton et du macadam partout, ça manque un peu d'arbres. Ça, je voudrais quand même qu'il y ait quelque chose de fait sur ce plan-là. Le réaménagement du jardin public, ça n'a pas convaincu de ce qui a été fait pour l'instant ? Pour l'instant, j'ai eu des réflexions sur le jardin public ce matin, ce n'était pas très positif. Chacun fait ce qu'il peut, je pense que je ne me limite pas au jardin public, je pense que c'est toute la ville qu'il faut revégétaliser. Il y a une grosse perte. Moi, j'ai connu des arbres un peu partout quand je suis arrivé à Sebrouc, il n'y en a plus. Je voudrais qu'on remette un peu de verdure sur la ville. Vous pensez que ça, ça fait partie des préoccupations des habitants au quotidien ? Oui, tout à fait. Même ceux qui sont dans une situation peut-être un peu plus difficile, vous pensez que c'est important pour eux d'avoir quelques arbres en plus ? Je pense que quand on vit dans une ville qui est agréable, on prend les choses différemment, c'est tout. Nous sommes toujours sur DTFM avec Bernard Matra, candidat tête de liste à la ville d'Asbrouc au municipal. Vous parliez il y a quelques instants de quelques problèmes en centre-ville liés notamment à la circulation, au stationnement. Stationnement, oui. Qu'est-ce que vous proposez sur le stationnement ? Vous voudriez revenir à une heure gratuite ? Je pense que oui, ça c'est évident. C'est évident, revenir à une heure gratuite. Proposer des temps de gratuité plus allongé, non. Non. Une heure, c'est très bien. Ça permet aux gens de faire leur course en centre-ville. C'est ce qu'il faut. Par contre, ce que je voudrais, c'est qu'on revoie la totalité de la zone bleue, parce que moi, une zone bleue, c'est une zone, c'est pas des petits bouts dans tous les coins. Il faut arriver à un secteur qui soit en zone bleue, ça simplifiera de beaucoup les problèmes du stationnement. Sur la gratuité, une demi-heure, c'est déjà bien par rapport à ce qui se fait dans les villes alentours, par exemple ? Une demi-heure, c'est court. C'est trop court. C'est trop court. C'est trop court. Je travaille sur Asbrook tous les jours. Une demi-heure ne donne pas le temps d'aller chercher un ticket, de revenir à la voiture, d'aller à la banque qui est en face, on ressort, la demi-heure est écoulée. C'est trop court. Mais le stationnement payant, ce sont des recettes aussi, financières ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je n'en disconviens pas. Je ne veux pas retirer les recettes du stationnement, si sûr et certain, on en a besoin. Mais je pense qu'une heure, c'est une chose raisonnable et c'est ce que demandent la majorité des habitants d'Asbrook. Bernard Matra, vous souhaitez également, d'après ce que j'ai lu dans la presse locale, concerter davantage la population. Ah, tout à fait. Mais il y a déjà aujourd'hui des choses qui sont mises en place, des conseils de quartier. Ah, des conseils de quartier. Oui, il y a eu des conseils de quartier. Mais comment fonctionnent les conseils de quartier à l'heure actuelle ? On amène des idées toutes faites, toutes ficelées, au cours de la réunion du conseil de quartier, on dit aux riverains, voilà, on va vous faire ça. Non. Un conseil de quartier, ça marche dans l'autre sens. Ce sont les riverains qui viennent demander aux élus ce qu'ils veulent dans leur quartier. Et c'est comme ça que je veux que ça fonctionne. Il y a une grosse différence entre le fait d'imposer quelque chose et puis, bon, on a l'impression que c'est une chambre d'entérinement des conseils de quartier. Non, ça ne doit pas être ça. C'est un lieu où les riverains font peur de leurs désirs et la municipalité répondra à leurs attentes. Bon, évidemment pas à toutes leurs attentes, on ne peut pas tout faire. Mais la municipalité répondra à leurs attentes en fonction des besoins ressentis par tout le monde. C'est-à-dire qu'actuellement, selon vous, ça arrive trop tard ? Tout est déjà décidé ? Tout est déjà décidé. Les conseils de quartier ne se réunissent plus depuis 2011. Donc, c'est un leurre. Et quand ils se réunissent, c'est pour présenter un projet qui est déjà... Oui, oui, mais j'ai eu l'exemple devant chez moi. Il y a eu un plan de restructuration de la place. Heureusement, j'en ai eu un vent avant que ça sorte. Et je n'étais pas revenu à la mairie à cette époque-là. Je me suis battu contre ce plan. On a été écouté quand même. On a été écouté. Et heureusement, parce que la réalisation qui a été faite maintenant correspond exactement au désir des riverains qui ont été jusqu'à proposer des plans. Qui ont été jusqu'à proposer des plans. Tout cela a été revu par les techniciens de la mairie. Et on est arrivé à l'ensemble qui a été fait actuellement, qui satisfait tout le monde. Dans le projet initial, on supprimait le stationnement. Écoutez, je regrette. Mais un projet peut être très joli, très agréable à regarder. Mais s'il n'est pas fonctionnel, pour moi, il ne sert à rien. Bernard Matra, il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on évoque le développement économique et la situation de l'emploi. C'est une des préoccupations aussi majeures des habitants. Est-ce que vous avez des idées pour ça ? Est-ce que, selon vous, les élus locaux peuvent faire des choses pour l'emploi ? Je pense qu'on vient de rentrer en communauté de communes. Et que ce qui concerne l'économie est du domaine de la communauté de communes. Donc, la communauté de communes est en train de se mettre en place. Je sais que la TPE sur Asbrook va baisser légèrement. Ça risque de pouvoir faire venir des entreprises. On a la chance d'avoir, enfin, le contournement de Bord et Pradel qui va désenclaver la ville et nous rapprocher de l'autoroute. Je pense que tous les feux sont au vert pour qu'on puisse amener, dans notre commune, des entreprises. Eh bien, on va rester sur ce message positif, message d'espoir. Je ne suis jamais négatif. Très bien. Merci beaucoup, Bernard Matra, d'avoir répondu à nos questions sur Delta FM. On rappelle que vous êtes donc candidat tête de liste au municipal de mars prochain sur la commune d'Asbrook. Merci. Merci, bonne journée.